Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette école nationale supérieure d'architecture pour cette table ronde. Le 8 mars, je ne refais pas l'historique et l'importance de cette journée, mais j'en profite quand même un petit peu pour vous dire que cette table ronde est organisée par Nantes Université et Nantes Université, avec ses étudiantes et étudiants, avec tous ses personnels, s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, s'est engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur divers points. Nous avons adopté un plan égalité l'année dernière et nous le mettons en œuvre petit à petit. Nous avons signé, particulièrement dans notre lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons signé avec le tribunal judiciaire, la police, la gendarmerie, l'association France Victime 44 et le CRUS, qui s'est allié à Nantes Université, une convention pour qu'il y ait plus de fluidité entre nos institutions, pour que nous puissions, lorsque des étudiantes ou étudiantes, lorsque des personnels sont victimes de violences sexistes et sexuelles, qu'on sache mieux comment les accompagner, qu'on sache mieux comment aller jusqu'au dépôt de plainte éventuellement. Bref, une convention qui, pour nous, permet vraiment de mieux protéger nos personnels et nos étudiantes. Nous avons lancé, et ce sera aussi un rappel que je ferai à plusieurs reprises, nous avons lancé au mois de janvier une enquête auprès de nos étudiantes et étudiantes sur la situation de vie sur les campus et sur les violences sexistes et sexuelles auxquelles pourraient être confrontées. Ça ne sera pas le sujet de cette table ronde, mais c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que cette enquête, elle va tenir encore pendant une semaine, et dans une semaine, nous la clôturerons pour en faire l'analyse ultérieurement. Donc, pour les étudiantes et étudiantes qui sont là, je leur rappelle tout simplement que cette enquête, elle est diffusée sur leur adresse étudiant de Nantes, et qu'ils peuvent toujours encore y répondre pendant une semaine. Voilà, je vous remercie, et je veux aussi d'abord remercier peut-être M. Langerot, directeur de cette école, qui nous fait la grâce, la gentillesse de nous accueillir dans ce superbe amphi, et puis qui permet de faire valoir, effectivement, cette table ronde sur l'égalité femmes-hommes et sur l'espace public du campus. Merci, Françoise. Vous m'entendez ? Oui. Merci, Françoise. Je suis ravi de vous accueillir dans cet établissement. Pour celles et ceux qui sont arrivés par la petite porte, ils ne se sont peut-être pas aperçus qu'ils sont maintenant dans une école d'architecture. Donc, je vous l'indique, vous êtes dans une école d'architecture, et je suis d'autant plus ravi de vous y accueillir, que cette école d'architecture est maintenant, et depuis quelques mois, depuis le 1er janvier 2022, membre de Nantes Université. Donc, forcément, impliquer dans tous les débats tous les espaces militants de Nantes Université, dont celui-ci. Alors, je vous dirai deux petites choses, car je sais que le temps est compté. Il se trouve qu'ici, on forme des architectes, des architectes urbanistes et des architectes paysagistes, et que leur métier, c'est de transformer le cadre de vie des gens. Et ces transformations sont des transformations, comme vous le savez, ou peut-être comme vous ne le savez pas, ce sont des transformations de l'espace sensible, ce sont des transformations qui organisent le mariage du social et du spatial. Et il se trouve que, statistiquement, dans notre école d'architecture, mais c'est la même chose dans toutes les autres écoles d'architecture, il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Et puis, paradoxalement, dans la profession, après ces études difficiles, il y a beaucoup plus d'architectes hommes que d'architectes femmes. Alors, vous me direz, mais où sont passées toutes ces étudiantes diplômées qui ont souhaité être architectes également ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est un secret de Polychinelle. Les architectes femmes qui sont diplômées de nos écoles d'architecture ne vont pas faire de l'architecture architectante dans les agences d'architectes, mais ils vont de l'autre côté du bar, elles vont dans la maîtrise d'ouvrage. Vous savez que les transformations du cadre de vie des Français, c'est la maîtrise d'œuvre, ce sont les architectes, la maîtrise d'ouvrage, ce sont les commanditaires, et puis la maîtrise d'usage, ce sont les habitants. Eh bien, la plupart des architectes femmes qui sortent des écoles d'architecture, enfin en majorité, vont dans la maîtrise d'ouvrage. Et quelle maîtrise d'ouvrage ? La maîtrise d'ouvrage publique, souvent. Cette maîtrise d'ouvrage publique qui garantit la qualité des transformations des espaces publics, votre sujet de ce soir. Et j'ose le dire, je pense que la présence de ces compétences d'architecture spécialisée qui sont, comment dire, dans l'espace public, et j'allais dire dans la fonction publique, eh bien, c'est notre chance. C'est notre chance pour les architectes, eux, qui ont comme interlocuteurs des interlocutrices, pour tout un tas de questions sensibles que vous allez évoquer ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Éric. Alors, je vais passer la parole à Julie Maurer, qui est vice-présidente Vite Campus de Nantes Université, qui va vous remettre un petit peu dans ce contexte l'origine de cette table ronde. Nous entamerons ensuite les discussions avec nos intervenants. Merci, Françoise. Et merci, Éric, de nous accueillir à l'école. Et à vous d'être là ce soir, et à nos intervenantes d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je pense que Françoise vous remerciera encore plus amplement. C'est important que vous soyez là. Et on voulait aussi remettre en contexte la thématique qui a été choisie ce soir, en disant un mot de ce qu'est Nantes Université, nouvel établissement qui rassemble maintenant l'école centrale, l'école d'architecture, l'école des beaux-arts, et quatre pôles de l'ancienne Université de Nantes, qui compte maintenant 43 000 étudiants, 4 500 personnels. Donc c'est une grande maison, une grande structure, qui prône aussi, qui défend les mixités, telles qu'on les accueille sur les campus. Ces campus sont présents dans trois villes, à Nantes, à Saint-Nazaire et à la Roche-sur-Yon. À Nantes, donc, sur neuf campus. Donc il y a une universitarisation de la ville qui est très importante et qui nous tient à cœur, pour qu'on puisse travailler et proposer des campus et un accueil d'environnement de qualité à nos étudiantes et à nos étudiants. Nantes Université, c'est un établissement qui propose des actions de formation, de recherche, d'innovation, d'accueil donc de la communauté étudiante en termes de prévention, santé, de tous les soins qu'on peut aussi proposer, de la sécurité qu'on assure sur les campus en termes d'accueil, d'action sportive, culturelle, et d'aménagement des espaces. Et c'est donc le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Très récemment, en fait, on a aussi vu que dans la culture scientifique, dans les sujets scientifiques abordés, cette question de l'aménagement des espaces, tels qu'ils sont en fait réinterrogés, peut-être dans la façon dont ils sont, pour certains, genrés, surgit de plus en plus. On l'a vu dans une exposition qui a été proposée d'ailleurs à l'école d'architecture très récemment, en février dernier, sur tout ce qui concernait les assignations architecturales, la question de l'héritage, et on a des étudiantes qui nous en diront un mot en fin de table ronde. Donc cette question-là, elle est vraiment reposée pour qu'on puisse aussi, nous, en tant qu'acteurs publics, nous en emparer et intégrer cette réflexion dans la façon dont on pense ces espaces. En sollicitant nos usagers, les habitants de nos campus, c'est ce qui nous tient à cœur et qui nous semble être l'approche la plus pertinente pour qu'on ne se dise pas que construire une ville non sexiste comme Nantes est en train de le faire, construire des campus non sexistes, c'est fait après coup, c'est plaqué, mais plutôt que c'est quelque chose qu'on pense dès le départ, dès la façon dont on envisage d'améliorer l'accueil sur les campus et la qualité des lieux de vie. Donc on a eu cette volonté de poser la réflexion au cours de cette table ronde 2023. À l'échelle des villes, c'est finalement assez étudié, ça l'est moins à l'échelle des campus. Et c'est pour ça que les premières pistes qui pourront ressortir de cette table ronde seront aussi l'occasion de les approfondir et de proposer une suite et des actions communes pour qu'on travaille de concert, que nos politiques publiques d'établissement soient vraiment en adéquation et en lien avec les politiques publiques des villes, donc localement, mais aussi à l'échelle plus internationale. Notre université est membre d'une alliance européenne, l'université européenne dite du bien-être, Uniwell. Et donc on a des partenaires européens qui sont aussi très attentifs à l'événement qui se tient ce soir et à la suite qu'on pourra lui donner. Voilà peut-être un dernier mot pour dire que cette table ronde, elle prend aussi beaucoup de sens dans le contexte du grand débat autour de la fabrique de la ville qui a été lancée cette semaine par la métropole et que, en tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, on est aussi acteur d'un territoire et qu'on aura sans doute des éléments à faire remonter via un cahier d'acteurs en mettant à contribution nos étudiants, nos enseignants pour être force de proposition et travailler avec la métropole sur ces questions. Donc voilà, c'est l'occasion de sensibiliser de jeunes architectes, géographes, sociologues, étudiants personnels, des collectivités aussi, à ce travail commun que l'on peut mener. Merci Julie. Donc, pour travailler et discuter ensemble sur cet espace public non sexiste qui va partir, je l'espère, d'un campus non sexiste, nous avons quatre femmes, quatre femmes que vous connaissez peut-être ou que vous allez apprendre à connaître, nous avons d'autres personnes aussi qui sont dans le public, qui interviendront par la suite, comme Julie le disait, qui sont issues de votre école, école d'architecture. Donc, des jeunes architectes, des étudiantes encore, vous avez pu voir une exposition qui est dans le hall, là, qui sont le travail des étudiantes et des étudiantes de cette école d'architecture. Alors, tout d'abord, pour vous présenter Mao Bertu, donc adjointe à la ville de Nantes, en chair de l'égalité de la ville non sexiste et des luttes contre les discriminations et organisatrice des dernières assises de Nantes Université pour la lutte contre les violences sexuelles de novembre dernier. Florence Pagneux, journaliste de La Croix, auteure du livre « Ce que les filles ont à nous dire » voilà ce que nos filles ont à nous dire aux éditions Mères Salées qui recueillent un petit peu d'idées, de connaissances aussi du milieu local, c'est la façon dont on se comporte vis-à-vis de nos jeunes filles et qui a été une ressource aussi précieuse. Amélie Pouyaud, qui est une étudiante, une doctorante, excusez-moi, et une étudiante aussi encore quelque part, mais une doctorante en tout, en sociologie du sport et qui interpelle particulièrement les espaces de sport, espaces publics aussi, particulièrement présents aussi sur nos campus. Et Emmanuelle Godemer, qui est directrice associée AIA, Life Designers, et jusqu'à peu encore présidente de l'école de design de Nantes Atlantiques. Pour commencer à évoquer ces espaces publics, non sexistes, qui permettent un petit peu d'apprécier tout ceci, je pense que la première avec laquelle il convient de débuter, c'est la journaliste, Florence Pagneux, qui connaît toutes les ingérences qu'il peut y avoir, toutes les répercussions que cela peut avoir sur le mental aussi des jeunes filles et comment nos jeunes filles, finalement, comment vous, peut-être, et nos jeunes hommes aussi qui peuvent aussi être importunés, comment elles construisent des stratégies pour mieux se sentir dans cette vie. Florence. Merci pour celui-là. Oui, celui-là, il marche bien. Donc moi, ce livre, il a été réalisé à partir d'une enquête qui a été menée auprès de 800 jeunes filles de 13 à 20 ans dans notre région, Loire-Atlantique et Vendée. Et ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai rédigé cet ouvrage, c'est que 8 jeunes filles sur 10, dès 13 ans donc, ont vécu ou vivront du harcèlement de rue. Et c'est vraiment quelque chose qui est massif et qu'elles dénoncent massivement. Et ce qui était intéressant dans cette enquête, c'est qu'il y avait beaucoup de verbatimes, donc beaucoup de témoignages de jeunes filles qui racontent leur rapport à l'espace public quand la nuit tombe, ou que la foule se clarsèment. Et elles ont un peu toutes le même discours. C'est-à-dire que quand elles se déplacent dans la ville, déjà, elles ne stationnent pas, elles traversent la ville, donc elles marchent souvent à pas rapide. Et puis, quand elles traversent la ville, elles se sentent souvent comme une proie. C'est un mot qui revient souvent. cette idée que finalement, elles sont vulnérables dans l'espace public parce que partout où elles passent, elles peuvent se sentir menacées, interpellées, invectivées par des hommes. Alors, il y a eu des études qui montrent que les hommes qui dérangent ces jeunes femmes, ils sont beaucoup, pour la plupart, majeurs, donc souvent plus âgées que ces jeunes filles qui traversent la ville. Ça, c'est des données qui viennent du délit d'outrage sexiste qui a été créé en 2018 et qui montrent que la majorité des personnes qui ont eu cette contravention, elles ont plus de 18 ans. Donc, voilà, cette idée que la ville n'est pas aux filles et qu'elles ont en permanence le sentiment de devoir déployer des stratégies pour parvenir à la traversée sans encombre. Alors, pour certaines, ça va être de mettre des écouteurs sur les oreilles, même si elles n'écoutent pas de musique, mais pour montrer qu'elles ne sont pas disponibles pour une discussion. Pour d'autres, ça va être de regarder par terre ou tout droit pour ne pas avoir à répondre aux hommes qui les invectivent. Pour d'autres encore, ça va être de modifier sa tenue vestimentaire ou d'y faire attention, en tout cas. dans cette enquête, elles sont quand même 84% à dire qu'elles ne s'habillent pas comme elles le souhaitent, même quand elles ne vont pas en cours ou à l'école. Donc, on voit bien que chaque matin, devant leur armoire, les jeunes filles, elles se posent des questions et les jeunes garçons ne se posent pas du tout ces questions-là. Et alors, on me demande souvent si la question du harcèlement de rue, c'est récent. Alors, c'est vrai qu'on le dénonce beaucoup plus aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, qui permet de dénoncer massivement cette problématique, mais je me suis rendue lundi à l'Université d'Angers pour un article au Centre des Archives du Féminisme. Alors, c'est un centre qui recueille depuis 2001 toutes les revues, les documents, les photographies qui ont eu lieu sur le féminisme. Et là, j'ai retrouvé un texte qui a été rédigé dans les années 70, un texte féministe et qui s'appelle La rue. Donc, je vous en lis quelques lignes. J'ai rêvé d'une rue où la peur me quitterait. Je rêve d'une rue sans la peur à mes côtés. Il est 10h du soir, femmes, rentrez chez vous. Les hommes peuvent aller boire, nous resterons chez nous. Je rêve de grands murs sans images qui me vendraient. Je rêve de grands murs sans mon corps sur du papier. Mais les murs sont loués à la publicité. Mais les femmes sont vouées à être morcelées. J'ai rêvé d'une ville qui ne serait plus un ghetto. Je rêve d'une ville sans ombre dans mon dos. Je peux toujours rêver. La rue n'est pas aux femmes. Je veux toujours lutter pour que nos pas se calment. Et je trouve que ce texte qui date de 1976 est hélas encore aujourd'hui assez juste. Voilà pour le constat. Merci Florence. Amélie. Le micro est ici. Alors, vous étudiez davantage la sociologie du sport sur les campus, mais pas exclusivement sur les campus. Et vous m'avez dit effectivement que ce qui est curieux, c'est que des sports qui peuvent être féminisés finalement ne marquent pas autant l'importance des femmes quelque part et que d'anciens comportements peuvent y revenir. Il ne suffit pas de dire qu'un sport est féminin. Oui, merci. Donc, effectivement, j'y viendrai dans quelques minutes. Alors, juste pour préciser, je suis sociologue, doctorante en sociologie du sport et du genre. C'est-à-dire que je place vraiment le genre au centre finalement de mes thématiques de recherche. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même de plus en plus d'études qui sont effectuées par des journalistes, mais aussi des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales qui permettent de réfléchir à la notion d'espace genré. Et en tant que sociologue, je m'appuierai surtout sur mes connaissances du monde sportif pour apporter quelques éléments de réponse aux questions qui nous intéressent ce soir. Alors, d'abord, il est établi que les espaces sportifs et notamment les clubs sportifs, puisque ce sont ceux que je prends pour étude, sont des lieux importants de production et de reproduction des inégalités, notamment des inégalités de genre. Alors, pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, le sport engage fortement le corps. Il induit une proximité physique et il place les individus dans des situations de vulnérabilité, et en particulier les femmes. Un deuxième point qui me semble important de souligner, c'est le fait que le sport entretient ce qu'on appelle une domination masculine, c'est-à-dire que le sport, c'est une activité qui est historiquement pensée par et pour les hommes. Et dans un troisième temps, il faut rappeler que le sport relaie une vision qu'on appelle naturalisante des corps, c'est-à-dire que le sport va contribuer à maintenir l'ordre traditionnel du genre, donc les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et surtout une vision hiérarchisante des corps. Il est admis que les performances des hommes sont supérieures à celles des femmes. C'est un stéréotype, en tout cas, qu'on entend de manière assez courante. Donc, pour toutes ces raisons, on peut dire que le milieu sportif n'est pas neutre du point de vue du genre. Ensuite, ces dernières années, dans le mouvement sportif, on constate qu'on a des politiques de féminisation qui sont mises en place. Pour autant, même si ces politiques visent à améliorer l'accès des femmes au sport, on s'aperçoit que les inégalités de genre persistent tout de même. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que, c'est vrai que depuis la loi de 2014 qui vise à augmenter l'effectif des femmes dans les instances dirigeantes, on a effectivement de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes assez élevés dans les instances sportives. Néanmoins, on remarque que ces femmes, elles restent globalement évincées des postes de pouvoir, notamment lorsque les fédérations possèdent un nombre important de licenciés ou lorsqu'elles possèdent une forte visibilité médiatique. À l'heure actuelle, on a seulement trois ou quatre femmes qui sont présidentes de fédérations olympiques sur 34, je crois, 34 fédérations existantes. Donc ce qui reste très peu. On a un deuxième point que vous mentionniez tout à l'heure, Françoise, c'est le fait que les espaces de pratiques sportives non mixtes ou alors très peu investis par les hommes comme c'est le cas par exemple de la gymnastique, de la natation synchronisée, etc., ne sont pas forcément des espaces qui sont moins discriminants envers les femmes. Donc dans le cadre de ma thèse, j'étudie plus précisément la gymnastique rythmique qui est un sport dérivé de la gymnastique qu'on connaît, la gymnastique standard, les hommes sont quasiment absents de cet espace et pourtant, les femmes restent enfermées dans les carcans de la féminité traditionnelle et finalement contribuent à reproduire ces normes entre elles. Donc en fait, permettre aux femmes de pratiquer un sport entre elles ne suffit pas forcément pour atténuer les discriminations envers elles. D'où l'importance et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus en profondeur après, de porter l'attention sur les propriétés sociales des utilisateurs et des utilisatrices des espaces et aussi de porter l'attention sur les rapports de pouvoir qu'on a entre les femmes et les hommes. De ce point de vue, et je finirai peut-être là-dessus, je ne sais pas si on a le temps, mais le roller derby, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une discipline sportive qui apparaît innovante parce que c'est un sport compétitif, un sport de contact et c'est un sport qui offre un espace de pratique qui est inclusif. C'est assez rare que des fédérations acceptent officiellement dans les règlements sportifs les personnes transgenres, intersexes, etc. et ce n'est pas un hasard non plus si c'est cette pratique qui se montre inclusive puisque c'est une pratique qui est surtout développée depuis les années 2000 et qui est investie par des femmes qui sont militantes, des femmes qui sont féministes et c'est une pratique qui est également organisée par des femmes essentiellement. Et puis, juste pour terminer, au niveau des espaces de pratique sportive libre comme les skateparks, les city-stads, je crois que vous le mentionnez d'ailleurs pas mal dans votre ouvrage que je n'ai pas lu mais qui m'intéresse fortement. en fait, ce sont des espaces qui sont au départ pensés dans une logique d'inclusion mais on s'aperçoit que ce sont surtout les hommes qui vont les utiliser. Et d'ailleurs, lorsqu'on se balade de l'UFR-STAPS, je connais un petit peu, j'y ai enseigné sur le parvis, l'espace de workout, on observe que c'est un espace qui est surtout utilisé par les hommes. Donc, on y voit finalement très très peu de femmes. Donc, tous ces exemples nous amènent à penser, à réfléchir sur la manière d'aménager les espaces pour inclure davantage les filles et les femmes mais aussi penser à leurs usages différenciés selon leur lieu d'implantation et selon également les caractéristiques sociales des personnes qui vont les utiliser. Merci Amélie. Donc, c'est vrai qu'en substance, il ne suffit pas d'installer des espaces sportifs féminins pour que, véritablement, l'égalité des droits s'installe. Qui dit sport, dit santé quand même un petit peu. Madame Godemere, vous, vous entendez bien démontrer que l'espace est un déterminant de santé et l'espace public est un déterminant de santé. L'environnement dans lequel on évolue est fondamental et l'urbanisme peut être favorable à la santé. Et au-delà même de l'égalité femmes-hommes et au-delà même de la préservation des seules femmes, vous êtes attachés particulièrement à toutes les vulnérabilités. Et dans un sens d'inclusion, c'est aussi un des thèmes majeurs, quelque part, de nos sujets. Dans ce sens d'inclusion, on revient à cette idée que ce que l'on fait pour les personnes vulnérables, ce que l'on fait pour les personnes vulnérables, oui, si, ça marche de temps en temps, oui, ça vaut pour tout le monde. Et c'est ça, en fait, l'inclusion. Si on est attentif aux personnes les plus fragiles, on fait des choses qui, finalement, seront favorables à tous et à toutes. Madame Godemere ? Oui, c'est bon. Oui, effectivement, moi, c'est la journée de la femme et je salue cette journée, effectivement, mais je pense que quand on parle des vulnérabilités liées à la femme, et la femme n'est pas toujours vulnérable, il faut s'attacher à tout type d'inégalité ou de vulnérabilité. Je vous en parlais en préparant cette table ronde, donc moi, j'ai une double casquette, je suis directrice associée d'AIA, mais je suis aussi vice-présidente santé de la fondation AIA et qui s'attache à interroger à la fois à deux types d'échelles, au titre de l'échelle de la ville, du territoire, les déterminants de santé qui concernent l'environnement dans lequel nous vivons et qui sont nombreux, qui sont économiques, sociaux, environnementaux, mais aussi à l'échelle du bâtiment. Et donc, il y a deux types d'expériences que j'avais envie d'évoquer et qui me faisaient aussi écho à un colloque pour certains ou certaines, vous avez peut-être participé à ce colloque de fin d'année, qui avait lieu à Nantes qui s'appelle Colloque Ville et Santé Mentale qui était à la cité des congrès et qui s'attachait aux déterminants de santé liés à la santé mentale. En fait, quand on parle de santé mentale, on parle de santé globale et quand on parle d'attention à la femme, on parle tout simplement pour moi d'attention je dirais à l'ensemble de la population. Alors certes, il y a certainement des attentions particulières et je vous le citais en tant que parent mais aussi petite fille ayant grandi dans un milieu d'hommes et j'évolue beaucoup dans un milieu d'hommes, tout ce qui est attention à l'espace public et notamment aux toilettes dans l'espace public est un sujet fondamental de santé publique dans les écoles. On sait que les petites filles ont des vrais problèmes de santé publique dans les écoles parce qu'il y a cette problématique des toilettes mais les toilettes dans l'espace public c'est un vrai sujet c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé de façon globale. Donc oui, quand vous m'avez interrogé sur cette attention à la construction de la ville, du territoire et du bâtiment avec, je dirais, cette attention à la femme je dirais que oui mais pas que les personnes âgées le handicap les vulnérabilités au sens large demandent une attention de tous les instants. Alors dans la fondation AIA on a mis en place une méthode qui diagnostique un territoire sur la base de données de santé de données de santé publique et je pense qu'on ne devrait plus construire quoi que ce soit qu'on soit urbaniste alors là on est à l'école d'architecture mais qu'on ne devrait pas concevoir un espace public ou un bâtiment sans interroger ces données de santé parce qu'il n'y a pas de recettes toutes faites il y a des sensibilités bien sûr il y a des précautions à avoir qu'on peut systématiquement appliquer à tout type d'environnement mais Nantes n'est pas pareil que Nice n'est pas pareil que Marseille et il n'y a pas les mêmes problématiques. Donc interroger les données de santé publique pour bâtir des parcours et pas uniquement des bâtiments ou pas uniquement des quartiers cette notion de parcours elle est fondamentale dans la construction et malheureusement on est organisé en France en silo un département construit un collège une région construit un lycée les groupes scolaires sont construits par les villes et donc on voit bien que si on veut parler de parcours étudiant on en avait parlé avec Julie mais parler de parcours étudiant c'est parler du logement où je loge comment je me déplace comment j'ai envie de me divertir aussi bien pratiquer une activité physique me cultiver aller faire mes courses qu'aller apprendre dans l'école ou dans l'université où je dois me rendre donc penser je dirais et avoir une attention à la femme et à ses vulnérabilités c'est je pense remettre en cause notre façon de concevoir qui ne doit plus être en silo mais qui doit être en parcours donc ce parcours étudiant on est entouré de nombreux étudiants nous préoccupe beaucoup au niveau de la fondation AIA mais également dans les bâtiments que l'on conçoit ou dans les projets urbains que nous sommes amenés à étudier alors je parlais du je vous donne quelques exemples qui me parlent particulièrement dans ce contexte de cette journée de la femme c'est vrai que le sujet des lieux d'intimité d'accès à l'eau de toilettes dans l'espace public ou dans le bâtiment pour moi sont des sujets importants et on voit bien que ce soit dans l'espace public pour les femmes SDF par exemple ou les personnes qui sont sans domicile fixe au sens large c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet par exemple dans les lieux d'enseignement on a co-construit un livre blanc avec l'école de design sur les nouvelles formes d'enseignement et l'impact que ça a sur les locaux ces espaces d'intimité sont absolument essentiels pour les petites filles et pour les plus grandes plus grandes filles vous parliez d'équipements sportifs tout à l'heure c'est vrai que quand on conçoit des parcs quand on conçoit des parcours sportifs on a souvent alors ça évolue je trouve mais on a quand même souvent des équipements qui sont plutôt dédiés à la musculation voilà on a moins des équipements qui ont une attention à ce qui peut être la pratique orientée ou plus adaptée aux femmes ou aux petites filles voilà donc ça c'est également un sujet il y a des modes aussi et on a des responsabilités en tant que concepteur à la fois urbaniste architecte ou tout acteur de l'acte de construire on a tous vécu de passer devant des immeubles avec des raies de chaussée qui sont absolument pas animées qui sont absolument pas dans des moments où la nuit la nuit tombe le sujet de l'éclairage et des raies de chaussée est un vrai sujet d'organisation de l'espace urbain ici même à Nantes il y a des parcours que je trouve particulièrement en tout cas moi même à mon âge je me sens pas très très rassurée peut-être y a-t-il un sujet lié à l'éclairage public alors on en parlait en préparant la table ronde mais on va y revenir peut-être c'est pas complètement antinomique avec les engagements environnementaux on voit des choses qui se passent très intéressantes dans certaines villes comme à Lausanne ou à Pau qui sont vraiment des petites attentions où l'éclairage se déclenche quand on passe donc c'est pas forcément contraire à un engagement plus global sur l'environnement donc voilà toutes ces petites attentions pour moi effectivement sont une attention pour la sécurité et je dirais la problématique que nous évoquons aujourd'hui mais pas que et je m'y attache d'accord merci beaucoup Emmanuel alors ma ouverture ces constats vous les faites déjà et sur cette première partie un petit peu de table ronde où on fait état justement de ces constats les unes avec les autres c'est la connaissance particulière des métiers que vous avez comment vous pensez faire évoluer justement déjà en partant de ces constats et cette idée des constats que vous avez comment vous pensez que nos campus peuvent aller aussi vers ces villes cette ville non sexiste finalement on n'est pas encore définitivement au stade des préconisations on en parlera tout à l'heure dans une deuxième partie très très rapidement ça va venir très vite mais voilà quelles sont vous vos interrogations déjà avant de rentrer dans la réponse je voulais juste dire un mot sur la ville non sexiste parce que c'est quand même une terminologie qu'on a posée qui est nouvelle et sur laquelle je pense que c'est nécessaire qu'on s'arrête une minute ça fait des années que la ville de Nantes s'engage pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et donc on avait une logique de travail volontariste mais de compensation des inégalités on a décidé de s'engager finalement avec un autre prisme en se disant il y a un certain nombre de décisions qu'on prend qu'on considère comme étant neutres et sur lesquelles on ne se pose pas la question de savoir quels sont leurs impacts en termes d'égalité entre les femmes et les hommes en réalité il y a des décisions qu'on prend et qu'on le veuille ou non qui peuvent maintenir ces inégalités voire même les aggraver donc la logique de ville non sexiste c'est à la fois ville en tant que collectivité comment on s'engage à ce que chaque décision qu'on prend participe à ce travail pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes et puis c'est le principe là je dirais large l'ambition d'avoir la ville en tant que territoire non sexiste et donc là c'est à la fois nous collectivités mais aussi les actrices et les acteurs autour de nous dont par exemple l'université donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler ensemble d'avoir une université qui répond qui s'engage qui vont antarer sur le sujet qui avait déjà initié des choses et donc on voit bien qu'on a la possibilité de changer concrètement les choses en tout cas de tout tenter pour le faire du coup pour répondre à votre question il y a un certain nombre de sujets évidemment qui se posent quand on ambitionne de traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes de manière aussi transversale forcément l'idée c'est de prendre tous les sujets et de les regarder un par un pour se poser la question moi je reviendrai sur les deux exemples qui viennent d'être donnés la question par exemple des espaces sportifs sur l'espace public c'est un vrai sujet parce qu'on a une demande dans la population d'avoir des espaces sportifs on a un enjeu de santé publique à développer des espaces de pratique sportive sur l'espace public et donc en fait qu'est-ce qu'on met en place assez classiquement des espaces de street workout des espaces de skate park par exemple ça c'est les premiers exemples qu'on a en tête on a moins d'aménagements qui sont fléchés sur des pratiques dites féminines parce qu'en fait il y en a très peu parce que les pratiques féminines elles sont très souvent ramenées à des espaces intérieurs et à des pratiques qui sont extrêmement stéréotypées et donc finalement c'est aussi alors là je ne dis pas qu'on a toutes les réponses l'idée c'est aussi qu'on essaye d'avancer on n'aura pas forcément l'ensemble mais c'est aussi de se dire effectivement quelles pratiques on pourrait amener qui seraient plus mixtes par quels aménagements et donc comment on peut faire différemment et comment aussi on peut accompagner par exemple sur la piste de roller derby qui avait été installée devant la place Gralin ça a très bien fonctionné parce qu'il y avait aussi de la médiation et donc on sait qu'il y a aussi des gens qui veillent à ce que ça se passe bien sur cet espace à ce qu'il n'y ait pas de mésusages etc et donc on voit bien que la présence humaine à côté d'un espace sportif ça permet aussi cette appropriation par des enfants par des femmes par des débutants ce qu'un terrain par exemple de skatepark laissé comme ça sur l'espace public ne permet pas quand on débute une pratique comme ça assez rapidement on est mis de côté par des gens qui maîtrisent et qui ont envie d'utiliser cet espace donc on voit bien qu'il y a plein d'enjeux croisés puis pareil sur les questions d'éclairage où on voit bien qu'effectivement là on est au coeur aussi d'injonctions un peu contradictoires on sait que l'éclairage c'est un point essentiel pour assurer le sentiment de sécurité sur l'espace public bien voir autour de soi c'est essentiel la question de la végétalisation elle va aussi dans ce sens là c'est à dire que on a envie d'avoir des espaces qui sont plus verts qui sont plus agréables et en même temps plus on met de végétation et bien moins on y voit autour de soi et donc moins on se sent en sécurité donc c'est aussi un enjeu croisé et donc sur l'éclairage je ne suis pas allée sur le côté un peu plus dur mais c'est la question évidemment vous l'avez dit mais des économies d'énergie de la transition économique et donc comment au croisement de toutes ces ambitions là on arrive à garantir ces sentiments de sécurité pour que les femmes mais plus largement l'ensemble des habitantes et des habitants se sentent en sécurité sur l'espace public puissent en profiter en jouir vraiment librement tout en ayant effectivement ces autres points d'attention qu'en tant que collectivité on est obligé d'avoir donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces critères qu'on se pose avec l'attention comme vous le disiez aussi à faire vivre différemment la ville je pense que la question par exemple je m'arrêterai là mais la question des rez-de-chaussée elle est essentielle se dire est-ce qu'on a des grandes rues avec des façades sur lesquelles il ne se passe rien on peut traverser une rue sans croiser qui que ce soit sans avoir de lumière sans avoir de vie ou est-ce que quand on anime différemment ces espaces là évidemment que ça participe du sentiment de sécurité donc ça c'est un vrai enjeu pour faire autrement la ville et donc ça c'est effectivement devant nous Julie on a parlé tout à l'heure notamment avec le grand débat sur la fabrique de la ville mais on a effectivement tout ça à mettre sur la table pour construire différemment la ville merci merci alors donc on a des constats c'est clair on a aussi quelques solutions quelques préconisations et vous avez aussi travaillé les unes et les autres sur ces sujets là alors Florence vous vous avez déjà évoqué et ça se fait déjà y compris à Nantes mais ailleurs sur des noms de rues qui peuvent être féminins est-ce que des campus peuvent avoir des rues est-ce que et juste peut-être aussi un peu est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la perspective c'est-à-dire on a un petit peu tendance et vous le savez toutes et tous à citer toujours les mêmes personnes un petit peu exceptionnelles Madame Curie par exemple Simone Veil ce sont des monstres au bon sens du terme mais est-ce que des gens exceptionnels mais est-ce que tout le monde arrive forcément à s'identifier à ces personnes exceptionnelles est-ce qu'il ne faut pas parfois aller vers quelqu'un des personnes un petit peu plus lambda normales oui alors dans mon lit il ne faut pas rester sur un constat trop sombre j'ai essayé à chaque fois d'évoquer des solutions possibles pour venir à bras enfin prendre ces sujets à bras le corps et alors sur les sujets qui concernent le long terme il y a effectivement de renommer les rues alors ça peut être les rues qu'on traverse mais aussi les rues des campus il y a l'université Paul Sabatier de Toulouse qui a un pôle scientifique et qui a décidé de renommer toutes les allées et les mini rues de son campus avec des noms de femmes scientifiques pas forcément des femmes scientifiques très célèbres à la Marie Curie mais des femmes scientifiques qui ont pour certaines travaillé sur l'intelligence artificielle pour certaines eu des prix scientifiques mais sans être foncièrement connues et l'une des scientifiques qui a mené à bien ce projet expliquer que c'était important pour les jeunes femmes qui circulent dans ces campus de s'identifier avec des scientifiques lambda qui ont eu des carrières intéressantes pour se dire qu'elles aussi elles en étaient capables et que ce soit moins écrasant effectivement que Marie Curie après quand on se projette sur du long terme il y a aussi et Nantes commence à le faire les questions des cours de récréation non genrés où on essaye dès le plus jeune âge même parfois à la crèche d'inciter à des jeux plus mixtes entre filles et garçons et moi j'en ai visité une récemment c'est l'école des Châtaignines dans le quartier des Dervallières je crois et du coup les maîtresses ont tout de suite remarqué dès la rentrée que cette nouvelle cour de récréation où on avait remisé sur le côté le terrain de foot donc les garçons qui voulaient jouer au foot ils allaient plus loin ils ne restaient pas au centre à occuper tout l'espace et elles m'ont dit c'est immédiat l'harmonie entre les élèves a été beaucoup plus forte il y avait moins de tension et les filles et les garçons se sont mises à jouer côte à côte et pas séparément très loin les uns des autres donc on voit que sur des questions de long terme aussi on peut jouer et sur le court terme sur la question du harcèlement je suppose que vous le savez mais il y a plein de formations en ligne de choses qui existent pour essayer de se prémunir contre ce genre de choses et de faciliter l'entraide entre étudiants que ce soit filles ou garçons pour arriver à sortir de ces questions de harcèlement donc il y a une méthode qui est en ce moment pas mal développée et qui est gratuite qui est faite en ligne par la fondation des femmes qui s'appelle la méthode des 5D alors je ne sais pas si ça parle à certains mais en gros quand on se trouve face à une situation de harcèlement et qu'on est témoin ou victime de cette situation il y a 5 comportements qu'on peut utiliser donc la première c'est distraire c'est essayer de faire tomber ses clés faire du bruit pour essayer de dissiper la situation et de faire en sorte que le harcèleur cesse ses agissements la seconde technique c'est déléguer c'est d'oser aller voir le conducteur de bus quelqu'un qui représente un petit peu l'autorité publique dans le secteur pour faire parler de la situation documenter aussi ça peut être filmer les choses qui se passent de loin si on peut pour documenter ce qui s'est passé pour la personne diriger ça peut être cette fois prendre une voix ferme et dire ce que vous me dites là ça me gêne le dire fort pour qu'on ait des témoins autour de soi et montrer que on ne veut pas de cette situation et puis la dernière qui est dialoguer c'est à dire d'aller voir la jeune fille ou la jeune femme qui a été importunée pour vérifier si elle se sent bien et si elle a besoin d'aide et cette question de la sororité c'est une valeur qui est en train de se développer aussi aujourd'hui dans les jeunes filles que j'ai interrogées où elles se disent on peut toutes agir les unes pour les autres et ne pas laisser passer certains comportements en étant en groupe et en étant plusieurs pour faire corps contre tout ça donc c'est un moyen aussi merci Florence d'intervenir aussi là dessus de sensibiliser alors Amélie là c'est peut-être plus la future peut-être enseignante-chercheure que je vais interpeller là dessus donc doctorante peut-être docteur très bientôt et peut-être enseignante-chercheure est-ce qu'au niveau de vos enseignements est-ce que ce sont des choses qui commencent à apparaître sensibilisation des étudiantes et étudiantes mémoire thèse etc données aux étudiants ces thématiques là se portent aussi dans les universités je le sais que oui pour ma part oui alors effectivement moi il y a juste une chose en tant que sociologue que je voulais préciser qui me semble vraiment importante c'est que bon là on parle ce soir de discrimination envers les femmes et ça va rejoindre peut-être un petit peu votre propos c'est que en fait en tant que femme on n'est pas toutes exposées de la même manière aux discriminations dans le sens où finalement elles s'additionnent et parfois se renforcent c'est à dire que là on parle de sexisme mais on pourrait parler aussi d'agisme de classisme de validisme de grossophobie etc donc en fait ça c'est vraiment important à rappeler il y a quand même des femmes qui sont davantage exposées que d'autres et des femmes qui sont davantage armées pour essayer de survivre pour le dire comme ça dans un monde un peu hostile alors juste pour revenir un petit peu sur l'espace sportif parce que c'est un espace que je connais bien c'est quand même un espace qui se montre assez réfractaire au changement notamment parce que c'est un espace qui est dirigé par les hommes comme je l'ai dit tout à l'heure et que la vision des corps qui prime dans cet espace c'est une vision biologique on voit vraiment les corps sous l'angle biologique avant de le voir sous un angle social mais on se rend quand même compte que sous l'impulsion de pratiquantes et de pratiquants il y a des réflexions qui commencent doucement à s'engager dans le domaine de dénonciation de ces inégalités et qui sont quand même porteuses d'espoir pour donner un ou deux exemples rapides à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 on a les gymnastes allemandes qui ont voulu dénoncer la sexualisation de leur corps notamment en se présentant en académique plutôt qu'en juste au corps et c'est quand même dans un sport qui est médiatisé et à dominante féminine un message qui a été assez fort un autre exemple rapide et qui concerne cette fois plutôt le sport universitaire en décembre 2022 donc c'est tout récent il y a une professeure de Sciences Po Paris qui a été virée suite à des plaintes d'étudiants et d'étudiantes dénonçant des propos discriminants donc on voit bien en fait l'émergence de ces questions liées aux discriminations et au consentement qui commencent à émerger dans le débat public et qui sont également de plus en plus prises au sérieux et je vais revenir comme vous l'avez indiqué sur mes expériences d'enseignement alors effectivement j'ai enseigné l'an passé à l'UFR Stabs de Nantes et je me suis aperçu que les étudiants et étudiantes mais en particulier les femmes se montraient vraiment de plus en plus intéressées par des sujets comme la pratique sportive des femmes ou encore le traitement des inégalités de genre dans l'espace sportif pourquoi ? tout simplement parce que je pense que ce sont des expériences qui entrent particulièrement en résonance avec leurs expériences de vie d'où la nécessité d'accorder une place importante à ces thématiques dans les maquettes de licences et de master parce qu'en 2023 il apparaît quand même plus qu'important de former les futurs professionnels du monde du sport à ces questions mais également d'inclure les hommes dans ces réflexions j'ai également eu l'occasion d'enseigner aux étudiants PAS donc anciennement PASES les étudiants qui se destinent aux études de santé j'ai proposé des cours de sociologie qui étaient des cours optionnels mais où on a évoqué des thématiques comme les inégalités d'accès aux soins d'accès aux soins selon le genre ou encore des thématiques portant sur les normes professionnelles selon le genre dans le secteur de la santé et on pouvait par exemple aborder avec les étudiants que les chirurgiennes qui sont minoritaires font face au sexisme ordinaire dans le cadre de leur profession alors que les infirmières qui sont plutôt majoritaires vont être subordonnées aux médecins et plutôt cantonnées à un travail d'écoute et d'assistance et c'est des thématiques qui ont plutôt fait réagir les étudiants qui les ont bousculés donc je pense que c'est vraiment nécessaire de les aborder avec eux et de manière plus générale je finirai là-dessus mais intervenir sur ces questions auprès d'un public nécessite de s'adapter aux caractéristiques des publics visés c'est-à-dire que c'est pas la même chose de parler des inégalités de genre selon qu'on s'adresse aux étudiants de sociologie aux étudiants de droit aux étudiants de STAPS aux étudiants en médecine on n'a vraiment pas affaire au même public on n'a également pas affaire aux mêmes répartitions de gens donc voilà ce sont des facteurs qu'il est important de prendre en compte merci Amélie alors Emmanuel vous avez déjà évoqué tout à l'heure certains éléments on sait que vous êtes sensible justement à l'inclusion vous avez évoqué ensemble quand on a préparé cette table ronde peut-être de réfléchir à la commande publique quelque part d'éviter de voir les choses en silo et de faire alors c'est un grand chantier pour le cas qui ne relève pas simplement de cette table ronde mais il y a peut-être quelque chose à faire est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu oui effectivement ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion de parcours parcours usagé parcours santé globale parcours ville de tous les âges parcours étudiant je pense qu'il y a un certain nombre de déclinaisons en fonction des territoires de parcours à identifier et quand on pense parcours il faut pouvoir porter à la fois d'un point de vue du point de vue de la vision politique et là le lancement du grand débat sur la fabrique de la ville est clairement une opportunité de déposer des idées d'expérimentation et ça de ce point de vue là je salue vraiment cette initiative mais c'est pas facile c'est pas facile parce qu'il faut un la vision deux le portage politique un peu de courage quand même et puis la capacité à travailler ensemble quand je dis travailler ensemble si je prends l'exemple du parcours étudiant on est ici entouré d'étudiantes nombreuses et de quelques étudiants encore une fois on part du logement on part du lieu où on commence sa journée et on déroule la journée et on y revient etc donc penser cela ça veut dire que qui le directeur de l'école d'architecture tout à l'heure parlait de la construction de maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre donc qui est donneur d'ordre pour la construction d'un logement si on parle de logement étudiante le CNUS le CRUS sont des donneurs d'ordre qui est donneur d'ordre de la mobilité qui est donneur d'ordre de etc donc ce sont des institutions qui fonctionnent en silo qui se parlent parfois parfois qui ne se parlent pas beaucoup et donc on a aujourd'hui des procédures qui permettent et ça va intéresser les architectes ici présents mais on a des procédures de marché public qui permettent d'avoir une construction publique-privé mais en interrogeant les usages au coeur de la conception et là je fais un petit parallèle avec ce qui se passe dans les pays nordiques en Scandinavie en particulier et au Danemark en particulier on a beaucoup visité des lieux de santé des lieux d'enseignement des lieux où on va travailler la mobilité vous la connaissez cette mobilité douce des pays des pays nordiques où le vélo le vélo est roi et où il n'y a pas de rupture dans l'espace public c'est un vrai sujet ça aussi la rupture de l'espace public le trottoir enfin on vit tous des trottoirs où un coup c'est étroit un coup c'est grand mais la mère de famille n'a même pas la possibilité de faire passer sa poussette enfin bref donc on voit bien que ça c'est une une incapacité à penser globale à penser parcours et donc ça interroge effectivement la façon dont on passe la commande et donc la commande de la construction de cet espace public et des bâtiments donc il y a des procédures qui existent aujourd'hui qui ne sont pas encore très connues qui existent dans certains domaines moins dans d'autres je donne un exemple très concret puisqu'on est là pour évoquer des choses et qu'on évoquera d'ailleurs dans le cadre dans le cadre du grand débat et des propositions dans le cadre de la fabrique de la ville il y a des CEMOP qui existent ce sont des CEM privés où il y a des gouvernances publiques privées où il peut y avoir plusieurs acteurs publics qui co-construisent avec des financements aussi ambitieux on sait que la collectivité je dirais l'entité publique ne peut pas tout financer mais si on veut avoir une vision accompagner cette vision construire le parcours il faut accepter je pense de faire ce pas de côté on est à Nantes on fait ce pas de côté à la Nantes et on ose expérimenter et moi je rêve pour Nantes je le rêvais quand j'étais à l'école de design et on continue à travailler beaucoup avec l'école de design mais je rêve de construire un parcours expérimental étudiant entre le logement et le lieu d'enseignement en tant que parent moi j'ai une fille qui va partir en études supérieures je peux vous dire que je regarde ça et je regarde pas seulement l'école où je vais la mettre mais je regarde le parcours qu'elle va devoir faire et la capacité qu'elle va avoir à embrasser quelque part pas d'un point de vue uniquement sécuritaire mais d'un point de vue épanouissement se parcourt sur le territoire et malheureusement on a ces organisations qui nous sclérosent un peu voilà donc j'interroge la méthode et je pense qu'on est à Nantes aujourd'hui je pense que encore une fois ce grand débat peut permettre d'expérimenter je voulais juste revenir sur une petite chose qui est liée à l'éclairage dont on parlait tout à l'heure alors je suis peut-être pas politiquement correcte mais j'entends les jeunes femmes les jeunes filles adolescentes qui ne se déplacent plus qu'en groupe parce que justement elles ne se sentent pas sécures et ce n'est pas qu'à Nantes il faut être clair je pense qu'il faut accepter de voir mais aussi d'être vu le sujet de je me sens safe dans un espace c'est aussi accepter qu'on puisse contrôler cet espace donc j'interroge alors ça interroge le sujet de la liberté je sais bien la liberté de l'image etc donc c'est là où je dis je ne suis pas peut-être pas politiquement correct mais n'empêche qu'il y a des zones qui sont des zones où on ne voit pas je pense au parking à vélo par exemple on parlait tout à l'heure le vélo se développe beaucoup moi la première quand je je me déplace souvent par le train c'est vrai quand je reviens tard le soir je ne prends pas mon vélo parce que j'ai peur d'aller dans le parking à vélo et donc le sujet de concevoir aussi ces espaces auxquels souvent on prête moins attention qu'un bâtiment ou un espace public c'est un vrai sujet et il faut accepter aussi que ces lieux soient surveillés donc voir et être vu c'est un vrai sujet de politique publique aussi merci Emmanuel tout en respectant des espaces d'intimité de confidentialité etc c'est important cette notion de rupture de l'espace public c'est fondamental aussi vous le savez bien on l'évoquera à nouveau c'est que on sait qu'il y a des endroits de la ville où les étudiantes mais aussi les toutes personnes ne se sentent pas forcément en sécurité dans le temps de la stante du tram par exemple ou juste au moment où la sécurité le confort du bus ou du tram va s'arrêter le temps de rejoindre son domicile cet espace justement cette continuité qui ne sera pas assurée nécessairement en termes de sécurité alors Mao est-ce que vous avez des actions des préconisations qui pourraient nous accompagner davantage on a comme on l'a vu avec Amélie tout à l'heure on sait que sur l'université il y a des choses que l'on peut faire sensibiliser former nos étudiants et étudiantes ça ça prend corps de plus en plus on le sait on le fait dans toutes les spécificités de nos disciplines à notre université c'est en cours de route avec ces difficultés que l'on peut rencontrer aussi de contradictions entre des objectifs de développement durable qu'on a dit un mot déjà tout à l'heure mais voilà comment assurer aussi quelque part cette continuité de sécurité entre nos campus dans la ville pour rejoindre des espaces un peu plus safe on a un certain nombre de pistes de réponse qui sont diverses pour tout faire pour que l'espace soit sécure et que le sentiment de sécurité soit présent moi je veux juste commencer par un point qui me paraît essentiel peut-être un peu ambitieux mais c'est comment on met tout en place pour que les situations de harcèlement d'agression etc s'arrêtent et donc je voulais rebondir sur ce que disait Florence sur les 5D moi je vous invite si ça vous intéresse cette formation de la fondation des femmes qui donne un peu des clés pour pouvoir intervenir quand on est témoin dans des situations elle est très claire très simple gratuite et dans le cadre du 8 mars donc j'ai amené quelques programmes si ça vous intéresse sinon tout est sur le site de la ville mais l'association résonante à Nantes est missionnée pour offrir cette formation en visio gratuitement donc si vous avez un petit peu de temps à y mettre c'est un point essentiel pour se dire finalement on sait que le harcèlement de rue les agressions ça ne va pas s'arrêter demain nous on travaille à avoir une ville non sexiste mais on est conscient qu'on est quand même dans un champ on est humble quand même on est dans un cadre un peu plus large et on est conscient qu'on ne va pas tout de suite mettre fin au patriarcat et donc comment concrètement demain quand il y a une situation comme ça qui se pose autour de soi dans un tram par exemple il peut y avoir des gens en capacité de pouvoir réagir de pouvoir faire diversion de pouvoir s'interposer sans jamais se mettre en danger mais pour pouvoir assurer la sécurité de la personne qui est en situation de vulnérabilité ça c'est un point important pour se dire on a une société où on est tous solidaires où on fait collectivement face à ce type de situation comment nous collectivités on peut donc outre l'accompagnement pour ce changement de société qu'on appelle de nos voeux comment on peut participer à ce que l'espace public soit sécure il y a toute une palette de réflexions la question j'en parlais un peu mais la question de l'éclairage la question de l'aménagement en tant que tel de ces espaces les recoins etc ça c'est une question vraiment d'urbanisme de forme de nos places qui a un impact direct sur la question du sentiment de sécurité il y a la question de la présence humaine en fait ça c'est vraiment central c'est à dire que c'est quelque chose qu'on a expérimenté depuis quelques années maintenant sur le hangar à bananes entre le hangar à bananes et le retour au transport public on a un espace une esplanade immense sur laquelle déjà on n'y voyait pas forcément hyper bien donc on a travaillé sur l'éclairage et puis ensuite même quand on le voit on a un espace extrêmement grand extrêmement vide à traverser et donc ça ça ne peut pas être sécurisant donc on a travaillé à la présence humaine donc là à la fois par des médiateurs qui sont présents par là une expérimentation avec des food trucks qui sont posés le long de la route qui permettent d'avoir des espaces où on peut croiser quelqu'un donc c'est toujours un point de repère finalement quand on a besoin sur l'espace public ça ça change la donne donc ça c'est des choses qu'on expérimente on a lancé un appel à projet dans le cadre de ce qu'on appelle la vie de la nuit vivre la nuit différemment sur lequel là on a ouvert un peu tous les champs des possibles en disant à tous les acteurs du territoire si vous avez des propositions pour faire en sorte qu'on vive mieux ensemble ces temps-là qui peuvent être des moments compliqués alors que ça doit pas l'être ça doit être des moments où on peut vivre la ville pleinement et bien proposez-nous et ensuite on vient vous accompagner vous financer donc là il y a je crois une vingtaine de projets qui ont été sélectionnés et qui vont se déployer en 2023 qui sont là pour le coup extrêmement divers de la formation de professionnels dans les établissements pour pouvoir repérer des situations problématiques pour pouvoir intervenir à de la présence sur l'espace public etc et puis après on a aussi voilà des questionnements qui sont plus sensibles sur lesquels là aussi politiquement il peut y avoir débat mais moi je pense que c'est aussi une partie des réponses et ça fait partie des choses qui peuvent être des réponses à la question de l'espace public c'est la question de la vidéoprotection nous c'est quelque chose qu'on a mis en place à Nantes dans des points stratégiques on sait que ça peut être utile ça permet deux choses parce que quand on met la vidéoprotection on a au centre de supervision urbain des agents derrière qui regardent l'ensemble des caméras c'est à dire qu'on filme pas dans le vide on a des gens qui sont derrière qui permettent c'est déjà arrivé donc on voit bien que là c'est efficace de déclencher des patrouilles pour avoir de la présence humaine la police municipale par exemple qui viennent sur place dans des situations problématiques ça permet aussi là on est vraiment a posteriori donc c'est évidemment jamais dans l'urgence de la situation mais ça permet aussi de pouvoir alimenter des enquêtes ce qui est aussi une réponse en termes de justice sur le bout donc ça c'est un sujet qui est compliqué on le sait là aussi sur des questions d'être vu la liberté etc mais ça permet d'avoir une partie de réponse sur ces questions de sécurité et je parlais de présence humaine il y a aussi la question de la présence et de quelle présence on a donc nous on a là engagé plus de recrutement de police municipale on a développé une police métropolitaine des transports en commun qui est présente dans les transports et ces agents on les forme on les sensibilise à savoir détecter des situations de harcèlement sexiste d'outrage sexiste et ça aussi c'est important parce qu'il ne suffit pas de mettre du personnel sur l'espace public mais il faut bien les accompagner à savoir détecter ces situations pour qu'ils puissent être en capacité d'agir le cas échéant voilà on a vraiment une palette large et là encore on ne dit pas qu'on détient l'ensemble des réponses et c'est pour ça que c'est important en tant que collectivité moi je pense qu'on puisse avoir des temps comme cet appel à projet qu'on vient de lancer qui sont vraiment des portes ouvertes pour se dire on veut construire ensemble différemment et finalement tout tenter pour être sûr que la ville soit la plus agréable pour tout le monde merci vous me parliez aussi on a évoqué cela ensemble des arrêts de bus à la demande c'est quelque chose qui peut-être pas encore assez connu mais pourtant qui fonctionne quand c'est connu ça fonctionne très très bien oui tout à fait donc ça fait plusieurs années qu'on a expérimenté les arrêts à la demande donc le principe c'est que quand on est dans un bus sur le réseau de la TAN on peut demander je crois que c'est à partir de 22h on peut demander au chauffeur enfin à la conductrice ou au conducteur de pouvoir s'arrêter entre deux arrêts pour réduire son temps de trajet c'est un dispositif qui est peu connu on prend notre part de responsabilité je pense qu'on a un plan de communication à développer autour de ce dispositif puisqu'il était expérimental au début mais qu'il est bien maintenu aujourd'hui après c'est un dispositif qui a aussi clairement plus son intérêt quand on parle de la métropole que du coeur de la ville puisqu'en réalité les arrêts au centre vraiment dans la centralité de Nantes ils sont très proches les uns les autres donc cet intérêt il n'est pas forcément visible à cette échelle là mais moi j'ai des exemples très concrets par exemple Orvaux clairement il y a des espaces où il y a un kilomètre entre deux arrêts il y a des espaces où on traverse des espaces avec des champs la métropole c'est aussi cette réalité très diverse et donc là s'arrêter entre deux arrêts ça peut changer les choses très concrètement parce que ça peut vous éviter un quart d'heure à pied en plus de trajet donc ça c'est des choses effectivement qu'on a expérimenté sur lesquelles on a des bons retours ça permet d'avoir des parcours qui sont plus sécurisants et qui répondent mieux aux objectifs des habitants et des habitants Merci Mao donc on a quand même des solutions des propositions des idées aussi qu'il convient de connaître qu'il convient de répandre donc il y a quelque chose qui se crée petit à petit mais il y a encore il y a encore d'autres choses qui vont venir et peut-être des plus jeunes quelque part je voudrais évoquer là avec vous et puis on va les faire venir sur scène un petit peu des jeunes architectes issus de cette école qui se présentent comme des membres du collectif à côté et qui ont travaillé déjà un petit peu qui ont déjà du moins été visiter les campus les campus de Nantes Université il y en a plusieurs elles ont déambulé elles se sont présentées notamment sur le campus Tert qui était un petit peu agité ces temps derniers elles ont visité aussi le campus que l'on appelle le campus santé centre-ville c'est-à-dire le campus dont fait partie l'école d'architectes aussi quelque part donc qui comprend justement la faculté de médecine d'orthodontie d'orthodontie de pharmacie la présidence de Nantes Université donc il y a le CHU qui n'est pas loin et ces propositions qu'elles font ces débuts de propositions c'est pratique justement parce que ce n'est pas une conclusion qu'elles vont faire aujourd'hui c'est au contraire c'est un avancé pour la suite on fera peut-être plus tard l'année prochaine peut-être un bilan de ce qui aura pu être mis en place et réflexions qui auront pu être avancées et leur réflexion c'est que les solutions peuvent se trouver justement dans les micro-échelles dans les interstices que l'on a tendance un petit peu à négliger parfois mais qui sont parfois indispensables au mieux vivre sur un campus et qui peuvent venir compléter ces solutions que Mao Bertu a évoquées que nos autres partenaires ont évoquées voilà c'est comment on introduit un petit peu dans ces interstices une réflexion visant à avoir un campus non genré dans un espace non genré si vous voulez peut-être revenir bonjour à tous et toutes juste pour se représenter on est le collectif à côté on est une association d'architectes issus de l'école de Nantes on travaille dans les domaines liés à l'architecture et notamment en ce sens on a développé un travail de recherche que vous pourrez retrouver qui est un journal en fait que je vais rapidement présenter pour aussi resituer notre travail donc il y a trois ans on a souhaité lancer un travail sur le genre dans l'espace public et notamment en ce sens un travail sur les noms de rues donc le journal qui s'appelle la rue non masculin avec un point d'interrogation et l'idée c'était d'étudier la place des femmes dans l'espace public par ce biais là puisque finalement les plaques de rue les rues enfin leur nom c'est quelque chose qui nous entoure qui est présent dans notre quotidien qui nous permet de nous situer qui est aussi la résultante de notre adresse et finalement c'est aussi le support de la mémoire historique des villes et donc pour ça je peux rappeler juste quelques chiffres qu'on avait étudiés puisqu'on a étudié donc les 3000 noms de rues de la ville de Nantes et pour ça donc il y a aujourd'hui 6,7% des noms de rues à Nantes qui sont des rues avec des noms de femmes et pour mieux se rendre compte si on additionne la longueur de toutes les rues nantaises qui portent un nom d'homme on peut faire le trajet entre Nantes et Bordeaux et si on aligne toutes les rues qui ont des noms de femmes on peut faire Nantes en ce nid et donc en moyenne une rue portant un nom d'homme fait 250 mètres et une rue portant un nom de femme fait plutôt 150 mètres et c'est plus souvent aussi des venelles des impasses alors que les grands boulevards ont pour la plupart des noms d'hommes et donc ça c'est quelques chiffres vous pourrez retrouver l'ensemble de notre travail dans ce journal qui est accessible gratuitement et puis finalement réfléchir sous ce prisme c'est aussi se saisir d'un sujet à part entière et de commencer à s'interroger sur d'autres expressions du sexisme qui se jouent dans la ville et donc c'est aujourd'hui ce qu'on souhaite faire avec l'université de Nantes Oui donc ce journal c'était un travail exploratoire et c'est un peu la base sur laquelle on a été appelé à être ici ce soir et ce journal c'est surtout une compilation de constats d'analyses il a été pensé comme un support de débat aussi pour en discuter dans l'espace public tous et toutes et aujourd'hui on voulait prendre un peu le 8 mars comme un prétexte et comme un début pour développer quelque chose qui fait suite comme lors de la table ronde il y a une partie un peu constat analyse une partie préconisation donc aujourd'hui on a juste quelques premières pistes l'idée c'est de mener un projet de mener une enquête sur un campus qui serait plutôt le campus centre donc le campus de santé juste de l'autre côté en face de l'autre côté de la Loire et donc ce travail il interrogerait le campus sous l'angle du genre avec nos regards d'architecte ce serait un projet qui permettra de poser les questions concrètement en tant qu'architecte comment est-ce qu'on intègre on intègre la question du genre comment est-ce qu'on aménage dans une perspective égalitaire et quelle méthodologie on met en place pour cette question de la méthodologie on a pour l'instant relevé 4 points qui ont aussi été évoqués pendant la table ronde il y aurait un premier point qui serait donc de considérer l'attention au genre comme une clause qui fait partie de la commande à chaque fois qu'on pratique en tant qu'architecte qu'on réfléchit à un espace et à comment l'aménager donc comme une clause inhérente à cette enquête tout en considérant aussi toutes les autres discriminations et en s'inscrivant dans une perspective intersectionnelle il y aurait un deuxième plan un deuxième point qui serait de de mener une enquête fine sur les usages sur les usages genrés de l'espace grâce à des relevés habités donc les relevés habités qui sont un outil qu'on aime bien utiliser en tant qu'architecte où on annote les plans où on annote avec les surnoms qui sont donnés par les usagers et les usagères où on permettra de enfin où on dessinera aussi par où passent les hommes par où passent les femmes où on se posera les questions est-ce qu'il y a des espaces d'attente où est-ce qu'on attend qui attend où est-ce qu'on s'assoit est-ce qu'il y a des espaces de détente par où est-ce qu'on passe pour se rendre de l'amphi jusqu'aux toilettes jusqu'à la pause cigarette à l'extérieur où est-ce qu'on se rencontre et par exemple comment est-ce qu'on utilise les prises électriques avec les ordinateurs ou pas qui les utilise et de quelle façon aussi dans toute cette question il nous tient à coeur de mener l'enquête avec en prenant en compte les personnes qui prennent soin des lieux donc en posant la question des techniciens techniciennes de surface des personnes qui assurent la maintenance des bâtiments ensuite un troisième point c'était qui a été évoqué pour étoffer cette enquête il nous paraissait donc un primordial de concerter les usagers et les usagères de récolter la parole de diversifier toutes les façons qu'on aura de récolter la parole aussi que ce soit quelqu'un qui a deux minutes à laisser 30 secondes ou quelqu'un qui a envie ou besoin de discuter et donc de récolter la parole dans les espaces même et un quatrième point de méthodologie qui serait le prototypage de réponse donc de préfigurer des aménagements spatiaux et donc d'accepter aussi de faire évoluer les projets en fonction de retour d'usage donc de toujours essayer et de de ne pas répondre avec une réponse unique et standardisée mais bien une réponse qui est mise au défi de toutes les pratiques voilà et donc ça nous permettra aussi de poser la question de la de la monumentalité parfois des espaces de campus et enfin de cette grande échelle et comment est-ce qu'on répond à ça avec une intervention ou des interventions oui c'est ça c'est que il y a une méthodologie en amont au dessin architectural donc nous on n'arrive pas avec une forme on a découvert les lieux on s'intéresse au sujet depuis quelques semaines par contre on a aussi des intuitions donc là on est avec notre carnet de travail les premiers éléments de de choses sur lesquelles on a discuté mais aussi avec beaucoup de enfin avec honnêteté de qu'est-ce qui nous dépasse sur quoi on peut vraiment agir et comment nous on se positionne sur ces questions-là donc c'est aussi l'idée d'ouvrir la discussion et d'échanger avec vous sur ce qu'on a donc avant ça on a parlé de circulation de 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 continuité territoriale d'échelle un petit peu plus large et nous on arrivait avec cette proposition de se dire et si finalement on ne pouvait pas aussi accorder de la place à l'échelle micro-architecturale donc de ne pas que repenser largement les les espaces universitaires mais de penser comme vous le disiez Françoise les vides les interstices les espaces d'appropriation un peu particuliers pour intégrer ou même conforter des choses qui se jouent déjà dans cet espace-là ou qui pourraient manquer donc on s'est posé une question qui est assez simple et que je vais vous lire c'est comment offrir une palette diversifiée d'espaces qui répondent à la pluralité des modes d'apprentissage parce que l'université c'est aussi des espaces dans lesquels on étudie et on apprend des pratiques que l'on va avoir observées et pourquoi pas aller plus loin et se dire comment je ne sais pas proposer un aménagement aussi qui ouvre des possibilités qu'on n'aurait pas encore soupçonnées surtout si on rentre dans un peu les modalités d'apprentissage d'université ça serait avant tout le temps la façon d'étudier des étudiants etc donc il y a aussi cet enjeu là et le champ d'action il est très large les espaces universitaires c'est des espaces de travail formels donc on a les amphis des bibliothèques donc les salles de cours etc mais il y a aussi les espaces plus informels d'apprentissage des cafétaires il y a les bancs dès qu'il y a une table ou une chaise quelque part une prise en fait l'étudiant peut s'approprier et travailler ou faire toute autre chose et il y a aussi les espaces de circulation nous on remarque le classique un peu grand escalier monumental en fait qui est revenu dans nos visites et dans d'autres campus qu'on connaît par ailleurs excusez-moi mon petit carré donc voilà il y avait ça et donc se positionner accorder de la place sur les réflexions liées au genre et aux discriminations en tant qu'architecte c'est aussi se dire peut-être que la plus que d'habitude on va poser la question du point de vue du quotidien des femmes qui pratiquent ces espaces encore une fois des femmes pas dans une perspective essentialiste ou biologique c'est vraiment toutes celles qui se considèrent dans cette catégorie qui est multiple qui est changeante qui est dynamique aussi et c'est aussi l'opportunité d'intégrer comme vous le disiez aussi toutes les autres formes de discrimination parce que quand on fait pour un maximum de groupes en fait il y a beaucoup plus de chances de satisfaire tout le monde et donc nous on est architecte on manipule les formes on manipule la matière et notre envie c'est de en fait à travers ce travail là ne pas aussi oublier le quotidien dans l'abstraction des fois de l'architecte de l'esthétique en fait réussir à jamais perdre de vue mais ce qui se fait déjà tout le temps en fait mais quand même le garder toujours en tête donc voilà le dernier mot c'est que les espaces universitaires sont vraiment des espaces dans leur matérialité aussi leur histoire on pourrait revenir sur quand les femmes ont intégré l'université etc dans leur symbole leur idéalité des espaces qui sont vraiment intéressants pour aborder ce sujet de plus en plus on pose la question des cours de maternelle des cours de collège des cours de lycée des cours de primaire et en fait ça fait sens de poursuivre la réflexion sur des espaces d'apprentissage universitaire qui font un peu moins l'objet de cette réflexion là justement l'architecture n'est pas que monumentale c'est ce que moi j'ai retenu à votre contact et des liens ont déjà été créés entre les services de la direction logistique et patrimoniale de Nantes Université vous avez déjà commencé à réfléchir il y a d'autres choses qui vont se faire et ça continuera parce que comme je le disais tout à l'heure c'est pas une conclusion c'est vraiment un engagement aussi que nous prenons Nantes Université quelque part de continuer cet accompagnement parce qu'on sait que vous avez un regard qui peut nous apporter à Nantes Université donc peut-être pas sur des grands bouleversements architecturaux mais sur des petites choses aussi et puis d'autres qui pourront nous amener à dire que effectivement nous faisons aussi cet effort d'être un campus moins sexiste plus sécurisé peut-être même s'il ne faut pas tout mettre l'accent sur la sécurité mais simplement sur le vivre ensemble le vivre ensemble parce qu'on est bien dans un endroit qui est fait pour le mieux-être qui est fait pour travailler étudier faire de la recherche ce qui est notre coeur de métier vous le savez bien sur l'université donc avant peut-être de passer la parole au public pour quelques questions je voulais aussi présenter rapidement des étudiantes de l'école d'architecture aussi qui sont là qui ont organisé cette exposition que vous voyez dans le hall de l'école est-ce que vous voulez venir dire un mot un petit peu pour présenter ceci je commence à voir plein de femmes sur le tapis bonsoir donc moi c'est Charlotte Mathé je suis actuellement en master 1 à l'école d'architecture de Nantes du coup moi c'est Enola et je suis également en master dans cette école et du coup le semestre dernier on a eu la chance de participer à un enseignement qui s'appelait AAA donc autobiographie de nos assignations architecturales menées par Pauline Boyer et Sabine Guth et qui s'est basée sur nos expériences personnelles et notre rapport au monde donc on a effectué un travail de réactivation de nos souvenirs et de nos représentations tout ça nous a permis de prendre conscience des stéréotypes qui façonnent notre relation à l'architecture et ça a également soulevé quelques questionnements qui a été partagé par les étudiants est-ce que l'architecture a du décomportement est-ce qu'elle est chargée de discrimination est-ce que nos expériences spatiales passées construisent des attitudes de conception et enfin comment donc en s'intéressant plus particulièrement à l'école en tant que lieu de formation et de formalisation des futurs architectes comment est-ce qu'il serait possible de déjouer les assignations qui nous sont faites et de dévériliser l'architecture pendant les différentes séances on a cherché des manières pour retranscrire les assignations qu'on a pu observer au sein de l'architecture et de notre école autour du sujet donc des discriminations envers les femmes et les personnes étrangères donc pour cela on a tenté de relever des phrases qui ont été envoyées à la CLAC donc la CLAC c'est un collectif de lutte contre les discriminations qui est tenu par des étudiants et des étudiantes au sein de l'école donc les personnes qui sont victimes de discrimination peuvent témoigner auprès de ces étudiants et de ces étudiantes et on a aussi essayé de les combiner ces phrases avec des propos qui ont été diffusés sur le compte Instagram ces phrases d'archi et qui eux regroupent plutôt des propos discriminatoires dans toutes les écoles d'architecture de France donc on a enregistré ces paroles qui sont associées avec des vidéos qu'on a tournées au sein de notre école pour montrer les lieux dans lesquels ces phrases ont pu être dites et donc avec ce travail et ces recherches qu'on a faites pendant l'UET donc AAA on a beaucoup plus pris conscience de ce qui se passait autour de nous et notamment en échangeant entre nous on s'est remémoré des phrases que certains professeurs masculins ont pu nous dire pendant notre licence et aussi des comportements toujours de professeurs masculins vis-à-vis des étudiants qui ont eu lieu pendant nos cours et du coup tout ce travail d'investigation au sein de l'enseignement a donné lieu à plusieurs installations qui ont été présentées lors du festival Être un homme organisé par le Théâtre Nantais du Grand T et qui a eu lieu début février et les retours qu'on a eu de manière générale lors du festival en ce qui concerne les personnes extérieures c'était plutôt un étonnement des personnes qui se demandaient est-ce que c'était encore d'actualité d'autres qui étaient passés aussi par les bancs de cette école ne se rappelaient pas avoir entendu ce genre de propos ou observé ce genre d'attitude mais témoignaient aussi qu'ils avouaient qu'ils n'y avaient peut-être pas prêté attention et d'autres encore étaient convaincus que ça se passait autre part mais pas ici et en ce qui concerne enfin les réactions des enseignants on a observé notamment deux réactions certains étaient tout aussi choqués que nous d'entendre ces propos qui ont été tenus dans l'école et qui sont aujourd'hui diffusés en se demandant quels étaient les enseignants qui avaient pu les tenir tandis que d'autres prêtaient plus attention finalement aux dispositifs qu'aux propos tenus en disant par exemple ça fait drôle de s'entendre parler par la bouche des étudiantes et donc ce travail il nous a permis de traiter les sujets des assignations discriminations et inégalités qui s'opèrent dans le cadre pédagogique des écoles d'architecture et de par cet enseignement les conférences au sein de l'école et les témoignages qui sont accumulés donc sur le compte Instagram ces phrases d'Archi tout ça ça permet aujourd'hui d'ouvrir la parole sur un sujet qui n'était pas au centre de l'attention dans le passé et de favoriser la prise de conscience de notre génération sur ce qui se joue actuellement donc à l'école l'école est un lieu qui n'est pas situé hors de la société de son espace public donc notre travail tend à rendre visible ce qui se joue aujourd'hui dans cet espace public et à réfléchir en tant que futur architecte à comment apporter des possibles améliorations et contribuer à toute forme d'émancipation envisagère Merci Juste pour finir ça nous posait aussi question de ce qui se passe au-delà de l'école en lien avec la féminisation de la profession et du coup de tous les enjeux que ça sous-entend donc on vous invite à aller voir le dispositif quand vous sortirez de l'auditorial Parfait vous avez le mot de la fin je crois qu'on peut les applaudir Merci encore Alors juste avant de passer la parole au public Mao voulait nous dire quelque chose aussi un petit peu supplémentaire Merci beaucoup et juste parce qu'on a beaucoup parlé de violence sexiste et sexuelle moi je voulais juste dire un mot sur un lieu que peut-être vous connaissez mais ça me paraissait important de pouvoir vous le redire à Nantes il y a un lieu qui s'appelle Citadelle qui est sur l'île de Nantes boulevard Vincent Gache qui est un lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences de toutes formes de violences vraiment on parle beaucoup des violences conjugales c'est évidemment un sujet qui est traité mais également des violences physiques sexuelles du cyber harcèlement bref l'ensemble des violences que vous pourriez avoir pu vivre donc si jamais vous en êtes victime si jamais vous connaissez quelqu'un qui en est victime c'est un lieu qui peut vous accueillir et vous accompagner donc n'hésitez pas surtout donc on sait que la communication sur des choses qui existent comme ça est fondamentale c'est le moment aussi de passer un message donc voilà vous avez quelques minutes peut-être pas énormément énormément hélas mais si vous avez des questions à poser à nos intervenantes y compris sur celles qui sont retournées tout petitement dans les bancs du public n'hésitez pas profitez de cette disponibilité des intervenantes peut-être des choses que vous avez à dire des constats que vous avez fait vous-même des préconisations des idées que vous auriez sur le sujet aussi de cet espace public non j'ai voilà là-haut moi j'ai une question toute simple et avant de la poser je veux vous remercier chacune et toutes merci beaucoup moi j'ai une question pour les trois étudiants où est-ce que je peux récupérer de votre journal ça a l'air bon mais on n'est pas étudiante mais non on est diplômé on est diplômé on l'a fait vous êtes diplômé oui le collectif d'à côté ce sont des jeunes architectes jeunes et nous avons eu tout à l'heure des étudiantes en revanche des étudiantes de l'école voilà pour votre défense c'est un travail qu'on a mené pendant nos études pardon pour votre défense c'est un travail qui a été mené pendant nos études c'est vrai que ça porte à plaisir ok mais super du coup je vais devoir réunir si je peux venir le juger elle vous l'apportera oui juste pour rajouter il est aussi en ligne si vous voulez il faut taper sur google la rue non masculin collectif à côté et vous pouvez tomber dessus sur la plateforme issue ok j'aime bien merci beaucoup oui bonjour merci beaucoup déjà parce que c'est quand même super intéressant j'avais une petite question à poser à Mao si je ne me trompe pas du prénom vous avez parlé de la vidéosurveillance et vous avez dit que du coup que ça pouvait déclencher des patrouilles et aussi nourrir des dossiers du coup j'imagine qui iront au tribunal etc je voulais savoir si vous aviez des chiffres au niveau de la proportion des situations sexistes qui ont déclenché des patrouilles ou qui ont été mis dans des dossiers par rapport aux autres délits et si vous avez ce chiffre à le comparer avec du coup les chiffres qu'on a des délits sexistes généralement dans la rue je ne sais pas si c'était très clair c'était pas très clair alors là je ne sais pas si ça marche je n'ai pas bien saisi jusqu'à la fin je n'ai pas à mes chiffres avec moi je ne pourrais pas vous en donner je n'ai pas d'autres plus supplémentaires après l'idée c'est vraiment que ça on sait qu'en fait ça a pu être utile moi je le sais j'en ai pu échanger avec les équipes donc l'idée c'est aussi de se dire à un moment si ça peut si ça a été le cas être une intervention qui peut sauver la vie d'une femme ou en tout cas vraiment changer ce moment clé moi je considère qu'il y a un intérêt à ce qu'on puisse regarder à ce dispositif là donc je n'ai pas de chiffre clé sur le chiffre à l'aune des autres types d'agressions et puis juste pour vous dire quand on me dit que ça peut venir nourrir une enquête c'est le cas ça peut l'être quand il y a plainte et on sait qu'il y a très peu plainte et qu'ensuite la question de la justice elle est très compliquée donc je ne m'ignore pas ce sujet là bien évidemment mais s'il y a des femmes qui lancent ce type de démarche là avoir ce type d'outil ça peut être extrêmement utile pour elle dans les démarches Merci beaucoup Bonsoir dans le cadre des lieux à réinventer on est un collectif enfin maintenant une association qui s'occupe du square verté un lieu justement où beaucoup de personnes n'ont pas envie de le traverser nous on est des bénévoles on est des habitants on n'a pas du tout d'expérience on a envie que ça soit comme ça mais on ne sait pas comment faire donc comment on fait nous concrètement pour mettre en place ce genre de choses pour y arriver pour mettre en place un espace non sexiste oui ah bah dites nous si vous trouvez toutes les réponses en fait je pense qu'aujourd'hui là où on en est et là peu importe d'où on parle il n'y a aucune expérience peu importe où dans le monde qui a trouvé l'intégralité des réponses on se bat quand même contre un système qui est difficile à avancer et donc c'est l'ensemble des petites pistes qui peuvent vous aider après il y a plein d'associations qui s'en saisissent et qui réfléchissent à des pistes il n'y a pas d'endroit je pense où on a fléché toutes les réponses alors Emmanuel Godemer a peut-être des idées aussi on parle d'un espace public je pense qu'il y a peut-être on parlait tout à l'heure du lancement du grand débat avec la fabrique de la ville il y a des alors je me fais le porte-parole là mais il y a des cahiers thématiques que vous pouvez remettre moi je trouve que c'est une super idée c'est-à-dire que vous êtes accompagnés vous pouvez être accompagnés aussi par des gens qui vont animer des débats sur des questions diverses et variées il y a un site qui est très bien fait moi j'ai cité aussi au lancement avant-hier ou hier je ne sais plus avant-hier je ne sais plus et donc il y a des gens qui peuvent vous accompagner pour tout simplement être à l'écoute de vos besoins des différents usagers qui pratiquent cet environnement dans lequel vous vivez et puis rédiger un petit cahier des charges et faire être accompagné à la fois par un urbaniste ou par un architecte ou par des étudiants qui ont envie de travailler sur le sujet c'est quatre pages à remettre un audit et puis les jeunes femmes qui sont appelées de vous elles peuvent vous aider je pense très bien à rédiger ce cahier des charges mais en fait soit il y a une commande publique qui est lancée et il y a un appel d'offres qui est lancé avec un cahier des charges et je reviens peut-être là-dessus deux minutes la programmation la programmation les architectes répondent à des cahiers des charges dans la commande publique le métier de programmiste qui répond à un projet de vie ou un projet on va dire plus stratégique d'aménagement il est ensuite couché dans un cahier des charges dans un programme ce programme il est fondamental pour qu'ensuite les acteurs que sont les architectes les urbanistes je dirais tous les acteurs de l'acte de construire puissent y répondre si dans une commande publique si on n'est pas dans les clous on est viré de la compétition donc ça se joue avant en fait donc la co-conception la co-construction et le pas de côté dont je parlais tout à l'heure pour moi il est absolument nécessaire pour dépasser je dirais une question qui reste basique aménagez-moi une place même s'il y a quelques ambitions on ne va pas vous dire entre les lignes ce qu'il faut faire donc c'est le bon moment je pense pour oser les choses actuellement il y a un projet une option de projet protolab avec un groupe d'étudiants sur le site du Square Verté ils viennent de commencer le semestre mais je crois bien c'est un des sites de projet donc ils vont probablement prendre contact avec vous dans les semaines à venir si ce n'est pas déjà fait on est là c'est la convention on ne les a pas encore rencontrés oui c'est ça mais du coup protolab ils sont super c'est peut-être pas encore validé officiellement mais j'ai fait cette option de projet l'année dernière les encadrants sont très sur le fait vous avez peut-être vu les travaux qui ont été réalisés l'année dernière et exposés en galerie Loire pendant tout l'été pour le voyage à Nantes donc c'est peut-être pas la meilleure solution de la convention mais au moins ça vous fera un projet et au moins vous avancerez vers quelque part c'est formidable cette table ronde est l'occasion de rencontres c'est une solution très concrète on sort un petit peu du campus de l'université mais c'est pas grave on est quand même sur des espaces publics et non sexistes préservés donc ouais c'est une excellente chose quand même la ville de Paris a constitué un guide alors ça donne pas toutes les pistes mais un guide d'aménagement d'espaces divers et donc il y a notamment quelques outils clés des choses auxquelles il faut penser et tout ça après le champ est large mais il y a des outils qui existent et qu'ils ont actualisés je crois il y a un ou deux ans il y a un cahier sur le site de la ville de Paris je pense c'est vraiment un guide d'aménagement égalité femmes-hommes je pense oui bonsoir Marlène Colino je suis élue à la ville de Nantes je suis adjointe en charge de la santé on travaille régulièrement évidemment avec Mahou on parle d'espaces non sexistes donc on parle d'un autre partage de l'espace public moi je trouve que le grand absent dans la discussion c'est la question de la place des hommes parce que je pense que malgré tout on résoudra pas la question de la place et de la juste place des femmes dans l'espace public si on n'assume pas une part de conflictualité avec aujourd'hui la place qu'occupent les hommes dans l'espace public et cette part de conflictualité ça ne veut pas dire réduire drastiquement le droit et la possibilité des hommes d'exister dans des espaces qu'ils ont largement qu'ils fréquentent largement mais je pense qu'il faut malgré tout qu'on se pose cette question-là de leur place de la manière dont ils prennent aussi leur part dans ces questions-là ça veut dire concrètement si je prends des exemples quand on va au stade de foot comment des hommes peuvent comprendre que oui c'est normal de faire la queue quand on va au sanitaire qu'on n'urine pas à l'extérieur et que par contre les femmes auraient certainement besoin de davantage pouvoir accéder au sanitaire ça veut dire que quand on est dans un tramway on n'ouvre pas grand les jambes vous savez comme ça se fait mais que oui on laisse la place aux autres autour donc voilà ça pose la question aussi du rapport des hommes avec leur environnement immédiat et donc je pense que ce serait aussi utile de pouvoir intégrer ces questions-là de comment on les travaille ensemble parce que sinon malgré tout on n'arrivera pas à gagner de l'espace puisque malgré tout il faut partager l'espace donc il faut qu'il y ait un gain d'espace pour les femmes mais peut-être pour répondre si nous intervenons Nantes ont une réponse autre à faire quelque part ça participe il me semble de la sensibilisation tout ce que l'on doit et comme je le disais tout à l'heure je pense que justement l'université participe de cette sensibilisation 47 000 étudiants quand même dans une ville comme Nantes des étudiants qui sont déjà des citoyens qui votent déjà et qui vont construire encore plus dans les années à venir notre société donc c'est vrai que les jeunes sont formés au niveau des écoles collèges lycées l'université on continue et je crois qu'il faut effectivement ça participe aussi de la démarche que nous avons ce soir avoir conscience que l'université c'est un regroupement de jeunes populations indispensables en fait pour l'avenir de notre société et que nous devons les former à des comportements justement qui vont pouvoir ruisseler dans le reste de la société et dans les années à venir donc je pense que clairement l'université n'a pas la totalité de la solution bien évidemment tout le monde n'ira pas à l'université et tout n'est pas lié à l'université mais je crois quand même que en quantité il y a là du travail et en qualité également donc je pense que l'université participe et participera encore mieux de cette sensibilisation et de ses formations moi j'avais une question toute simple c'était à propos des données de santé publique pour bâtir les parcours dont vous avez parlé où est-ce qu'on pouvait trouver ces données et de quelles sont ces données en fait de quelle nature parce que vous avez parlé des toilettes publiques je comprends bien l'idée de quel type de données on pourrait parler concernant le toilette publique mais à part ça de quoi on parle quand on parle de l'impact du contexte de la ville sur la santé j'ai pas très bien compris ce que ça pouvait engendrer il y a la santé mentale aussi en fait malheureusement ce que vous abordez là c'est la question des données au sens large de l'accès aux données malheureusement aujourd'hui on n'appuie pas sur un bouton en délimitant des critères bien ordonnés et on a on a la réponse donc on a une multitude de guichets qui sont aussi bien publics que privés et puis il y a des données auxquelles on n'accepte pas la CPM a des données ici on a une on a on a une richesse à Nantes c'est que les acteurs se parlent plutôt plutôt et on a plutôt accès à un certain nombre de données ces données en fait elles sont liées aux déterminants de santé suivant la définition de l'OMS il y a presque 200 un peu plus de 200 je crois déterminants de santé et en fonction je dirais du territoire qu'on a à aborder on peut aborder on peut interroger des déterminants de santé qui concernent l'environnement dans lequel on vit alors ça peut être des données purement liées à la qualité de l'air à la qualité de l'eau des données liées aux pathologies qu'on peut rencontrer sur le territoire qui peuvent elles-mêmes être influencées par d'autres facteurs en tout cas on a pour vous répondre concrètement c'est les déterminants de santé suivant la définition de l'OMS qui permettent d'interroger ces datas et qui ne sont pas on n'appuie pas sur un bouton pour avoir un critère sur je donnais l'exemple des toilettes il n'y a pas de données concernant ces sujets-là il y a un recensement probablement quoi que je ne sais pas en fait je me pose la question je ne sais pas s'il y a un recensement des toilettes j'imagine des toilettes publiques oui mais en tout cas de tous les accès et points d'eau possibles pour avoir un parcours on va dire sur ces sujets-là me semble pas recensé et puis ensuite ça permet d'avoir une je dirais un fil rouge sur un certain nombre de si on interroge le parcours étudiant par exemple on va s'intéresser au sujet au déterminant qui concerne l'habitat au déterminant qui concerne la mobilité au déterminant qui concerne je vous les cite en vrac mais l'accès à l'activité physique à la culture on sait que la culture est un vrai sujet à la fois urbain mais aussi de lien social et d'accès à un certain nombre de déterminants qui englobent cet aspect de santé physique mentale et de bien-être puisqu'on ne parle pas uniquement du soin on parle vraiment de cette préoccupation de bien-être donc voilà les déterminants définition OMS la notion de santé mentale que j'évoquais c'était plus pour faire le parallèle entre moi j'ai envie pas seulement de m'intéresser à la femme mais j'ai envie de m'intéresser à toutes les vulnérabilités et forcément en m'investissant sur les vulnérabilités ou sur les inégalités et bien on embrasse beaucoup plus de facteurs et on a une vision beaucoup plus globale et moins silotée voilà j'espère avoir été claire avec ma question je voulais revenir sur la question d'avant du coup sur les vulnérabilités non sur les conflictualités du coup c'est vrai que plus tôt on a parlé du fait que quand on aménageait un espace public un espace de jeu un espace de sport la majorité était pratiquée par les femmes et par les hommes et servait aussi des pratiques plutôt masculines et qu'on devrait réfléchir à des pratiques que les filles ont plus envie de faire dans l'espace public parce qu'on est socialisés comme ça aussi mais c'est vrai qu'il y a aussi des filles qui ont envie de faire du skate ou qui ont envie d'aller dans le street workout et du coup comment on donne un coup de pouce en fait il y a des petites expérimentations avec du coup une journée en homoxidité pour qu'ensuite elles osent aller quand il y a aussi les garçons et du coup je ne sais pas s'il y a des pistes aussi là-dessus sur la ville de Nantes ou des expérimentations qui ont été faites je me rendais compte qu'il marchait mais j'ai arrêté de crier nous on a une expérimentation là qui est en cours c'est par exemple quelque chose de simple c'est le partenariat avec le périscolaire donc on a dans des écoles sur des temps en fin de journée des animateurs qui ont une diversité d'animations mais en fait s'ils amènent les enfants à venir en groupe utiliser cet espace-là on fait le pari que ça veut dire que les enfants y compris les filles qui l'utilisent là dans un périmètre sécurisé on va dire avec leur environnement elles pourront revenir ensuite sur leur temps libre donc ça c'est des pistes par exemple par l'enfance sur lesquelles on a expérimenté et puis après c'est effectivement travailler avec des assos des clubs des groupes de filles ou de femmes qui ont ces pratiques-là et du coup de les inviter à investir l'espace et de fait ensuite reprendre possession de ces espaces ça clairement c'est un enjeu après on voit bien que là c'est un enjeu de reconquête de l'espace public par les femmes et donc c'est bien il faut qu'on avance sur ça mais il faut aussi qu'on avance sur comment on crée différemment pour qu'en fait on part du principe que c'est égalitaire et qu'on n'est pas que les femmes n'aient pas toujours à revenir ensuite se battre pour leurs droits donc voilà il y a un peu les deux mais oui il y a des pistes d'expérimentation qu'on lance un peu bonjour Eric Bissolino de l'agence AIA je m'interroge sur la genèse de l'état de fait que vous décrivez sur finalement cette ville qui est genrée avec toutes les conséquences qui ont été évoquées est-ce que vous savez s'il y a eu des travaux qui ont finalement tenté d'essayer d'identifier les biais cognitifs inconscients puisque c'est parfois quand même de l'inconscient qui ont contribué à masculiniser la ville parce que j'imagine que ça se fait depuis le plus jeune âge et voilà et comment est-ce qu'on peut déconstruire ça par rapport à justement cet état de fait aujourd'hui qui contribue à finalement à toute cette dimension insécuritaire ou potentiellement manque d'épanouissement des femmes dans l'espace public alors qui peut répondre Florence peut-être si on cherche un architecte femme célèbre dans le passé moi j'en vois pas j'en connais pas non si donc il faudrait recourir à des archivistes allez-y monsieur oui alors je n'ai pas de micro mais il se trouve que j'ai travaillé sur ce que citait Mao étant à la ville de Paris donc j'ai initié avec une association qui s'appelle Jean Réville que vous connaissez mais je l'ai fait dans un monde de concepteurs de l'espace public qui réunissaient à l'époque 90% d'hommes et la réalité de cette question c'est bien que les hommes ne savent pas se projeter dans la compréhension dans la lecture de l'espace public qu'une femme comme vous l'avez présenté tout à l'heure peut faire donc il y a la hiatus considérable et moi je trouve extrêmement intéressant que l'université s'empare de cette question de manière à rééquilibrer le travail l'équilibre entre hommes et femmes dans la conception de l'espace public tout simplement et la formation évidemment pour que les hommes s'emparent aussi et se questionnent sur ce sujet sans forcément avoir la capacité effectivement d'apporter les réponses nécessaires voilà on était dans un monde d'ingénieurs dans un monde d'hommes les choses ont évolué et j'espère que de ce point de vue et c'est caricatural la ville de Paris a été conçue par des hommes c'est évident l'espace public hérité d'osmat est une conception d'hommes donc voilà il y a un travail qui va se faire ça n'est pas une affaire de génération je pense que ça va aller plus vite mais c'est extrêmement important de faire ce changement merci monsieur vous ne pouvez pas faire une meilleure conclusion que celle que vous venez de faire c'est parfait on me dit qu'il est un petit peu tard que les lumières de cet amphithéâtre vont bientôt s'éteindre je vous demande vraiment d'applaudir nos intervenantes et je les remercie infiniment vraiment nos intervenantes là sur la table ronde mais bien sûr vous le savez bien celles qui sont aussi dans la salle les jeunes architectes professionnels et les étudiantes qui seront bientôt architectes aussi professionnels merci d'être venus et merci d'avoir entamé cette finalement réflexion vous avez bien compris qu'on commence à un chemin qui sera peut-être pas si long mais voilà on le commence merci beaucoup merci à vous mesdames et puis à la prochaine fois parce qu'on se revient applaudissements